Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il publie en 2019 L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur chez Odile Jacob et Sapiens face à Sapiens chez Flammarion. Son dernier ouvrage Manifeste intemporel des arts de la préhistoire chez Flammarion vous est présenté ce soir. Je vous demande d'accueillir Pascal Pic et très bonne fin de soirée. Merci pour votre accueil. Bonsoir mesdames et messieurs. C'est vrai que quand je suis venu dans les éditions antérieures anté-Covid à ce salon qui n'est pas très grand mais qui est quand même d'une très grande qualité à la fois amicale et puis éminemment littéraire j'étais un écrivain du Nord. Je vivais en Picardie mais maintenant je suis à Marseille je suis passé de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est de l'évolution ça s'améliore mais en tout cas je suis un écrivain du Sud. Alors merci pour cette présentation. Il y a dans ce petit fascicule le fait aussi que j'évoque l'évolution du côté des femmes. En fait j'ai sorti deux livres récemment il y en a qui est là d'ailleurs qui s'intitule Et l'évolution créa la femme le seul livre qui regarde l'évolution du côté des femmes ça n'a jamais été fait et le suivant qui est là je crois aussi qui s'appelle Comment la modernité donc depuis la renaissance comment la modernité ostracisa les femmes Et en fait ces thématiques sont un peu liées parce que si vous allez sur internet et que vous tapez évolution de l'homme ça vous verrez des hommes et évolution des femmes ça vous allez avoir du mal à avoir des images J'appelle ça le complexe du dodo Alors c'est quoi le complexe du dodo ? C'est un film extraordinaire sur la préhistoire qui s'appelle l'âge de glace Dans l'âge de glace vous avez fait un espèce de show avec les dodos qui font un show à la Broadway donc ils dansent voilà ils se marrent bien et d'un coup paf il y en a trois qui disparaissent dans un geyser alors ils continuent à danser et d'un coup ils s'arrêtent il y en a qui disent merde c'était nos trois dernières femelles et bien l'évolution de l'homme c'est pareil c'est le complexe du dodo on se demande où sont passées les femmes depuis deux millions d'années vous tapez l'homme et l'outil alors ça vous trouvez des hommes et quand à une époque j'avais fait quelques livres pour la jeunesse j'avais demandé explicitement j'avais insisté je savais vers quoi j'allais j'avais insisté sur un homme et une femme deux artistes donc qui peignent l'asco j'ai fini par avoir l'homme et la femme c'est toujours l'homme qui peint l'asco et la femme qui pile les pigments alors dit comme ça effectivement sur ce ton là je comprends que vous souriez bien sûr et c'est fait intentionnellement de ma part mais attendez ça veut dire quoi c'est que depuis que les petites filles lisent que les petits garçons lisent ils ont des livres où ils voient systématiquement les hommes avec des outils les hommes à la chasse les hommes qui peignent les hommes qui ont des activités collectives et puis les femmes qui sont toujours en train de s'occuper des gamins de s'occuper du feu etc et de fait après tout ça a toujours été comme ça or on n'en sait strictement rien et les conséquences c'est pas que pour la préhistoire les conséquences c'est qu'aujourd'hui ça a été dit je suis très impliqué dans les nouvelles technologies et leurs impacts dans nos sociétés parce que l'homme l'outil les humains l'outil donc c'est l'anthropologie bien sûr alors qu'il s'agisse des silex ou qu'il s'agisse des smartphones c'est les mêmes problématiques les conséquences sont pas les mêmes mais de fait aujourd'hui les jeunes femmes dans les disciplines scientifiques réagissent mieux au baccalauréat mais au moment de faire le choix vous savez parcours sup et tous ces trucs la plupart d'entre vous comme moi n'ont pas connu heureusement mais néanmoins elles ne vont pas vers les métiers techniques parce qu'elles ont intégré cette image comme quoi effectivement c'est pas les femmes qui peignent c'est pas les femmes qui font de l'art c'est pas les femmes qui font des outils c'est pas les femmes qui font des techniques et ça vous voyez on a projeté dans le passé cette vision qui aujourd'hui on va le voir rapidement n'est pas du tout validée et qui pose des difficultés dans le monde d'aujourd'hui alors pourquoi manifeste un temporel des arts de la préhistoire vous allez voir c'est quand même une histoire assez rigolote qui commence donc à la fin du 19ème siècle voici les représentations des hommes et des femmes de la préhistoire franchement on n'a pas envie d'aller au climat avec eux et donc il faut bien comprendre qu'on est à la fin du 19ème siècle en pleine idéologie de progrès et l'idée que au moment l'occident domine le monde bien sûr l'idée est que avant c'était moins bien et puis demain ça sera mieux et à partir de là on a forgé une conception complètement linéaire et péjorative de l'histoire de l'humanité donc l'occident au sommet de ce que pouvait faire de mieux jusqu'à présent l'humanité et puis dès qu'on allait à rebours et bien ça se dégradait vous imaginez tout ce qu'on a ramassé nous dans la préhistoire vous l'avez devant vous nous cette idée que c'était crétin qui parlait pas qui s'était soumis par les prédateurs ah oui ça c'est un truc qui nous faisait vachement marrer avec Mijazer l'idée que les hommes préhistoriques et les femmes préhistoriques étaient la proie des vilains prédateurs alors ça on va pas beaucoup en parler mais il y a 2 millions d'années en Afrique quand apparaissent les premiers humains qu'on appelle les homo erectus donc ils avaient des femmes je rappelle il y avait des femmes sinon ça va là et bien vous savez quoi il y avait des tigres dans le sabre et ils se sont dit c'est pas le casse-croûte qui arrive ce sont les emmerdements et 100 000 ans plus tard il n'y en avait plus un nous sommes des prédateurs absolument redoutables et pas rien à voir avec ces représentations que vous voyez là alors représentation de la femme vous voyez il n'y a pas besoin d'être un grand exégète regardez cette peinture célèbre qui est à gauche enfin qui a une gravure bien sûr la peinture est à droite alors qu'est-ce que vous voyez vous voyez des enfants avec sur la gauche une mère qui donne le sein et vous remarquez que tous ont la tête vers le sol vers les contingences terrestres il ne peut pas se libérer des contraintes de la nature par contre l'homme il est là vous voyez bon j'ai pas besoin d'aller très loin dans l'exégèse et puis il a un outil et puis lui il a le regard sur l'horizon et l'avenir mais sauf il va falloir se trimballer la dame et les enfants ah ben ça continue voilà une des raisons qui font qu'il y ait encore de l'inégalité dans les entreprises aujourd'hui ben ça vient de là aussi ok le fameux palafond de verre à droite ah oui les hommes sont beaucoup plus robustes les femmes sont beaucoup plus fragiles donc le mec il a un arc qui pèse 700 grammes hein et derrière la femme qui est certainement enceinte porte une proie de 300 kilos mais l'homme fort est devant vous voyez hein d'accord ouais ouais et puis là aussi une vision complètement dingue alors il y a une vision qui est très rigolote parce qu'on parle de littérature c'est pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis absolument génial donc cette idée effectivement qui traîne qui vient de cette époque là vous voyez c'est sur des c'est frémier à gauche puis à droite je ne sais plus comment il s'appelle se peint c'est pas Manet mais c'est Manet un nom comme ça qu'importe et vous voyez après tout les femmes ne sont en fait que l'objet de convoitises qu'on kidnappe qu'on prend comme on veut etc donc le mythe du grand singe qu'enlève les femmes hein gare aux gorilles bon j'adore Brassens mais ils ne connaissaient pas les gorilles ça c'est clair et puis vous voyez en bas ce genre de choses alors ce qui s'est passé c'est qu'on a balancé dans la préhistoire à la fin du 19ème siècle toutes les mythologies de la Grèce classique quoi voilà et donc on a transposé plutôt que ça se passe avec les barbares et bien ça se passe dans la préhistoire donc il n'y avait pas du tout de véritable considération sur ce que c'était scientifiquement et notre histoire va commencer en 1867 je vous l'ai dit on est en pleine idéologie du progrès Paris la ville lumière Paris est le phare du progrès à la fin du 19ème siècle début du 20ème tous les russes alors venaient à Paris les russes appelaient Paris la Mecque des russes alors bien sûr on se rappelle de Diaghilev on se rappelle de Nijinsky etc Chagall mais aussi les scientifiques le deuxième prix Nobel russe Mbetschnikov était le premier sous-directeur de l'institut Pasteur il y en avait beaucoup d'autres donc il y avait Paris était vraiment le phare avec la tour Eiffel en plus de ce que devait devenir pardon la tour Eiffel c'est 1889 mais tout ça évidemment fait partie de la même série et en 1867 à l'exposition universelle de Paris sont présentés pour la première fois des outils sortis des fouilles préhistoriques et cette plaquette qui vient de la grotte de la Madeleine gravée d'un mammouth donc c'est en ivoire de mammouth et elle est gravée d'un mammouth comme vous le voyez là et là c'est un choc extraordinaire ce qui est important c'est que ces outils taillés et également cette plaquette qui est évidemment de l'art mobilier nous sommes représentés dans une galerie de l'art c'est présenté dans la galerie du travail que j'ai mise en haut à droite et c'est l'idée qu'en effet et bien oui on découvre la préhistoire et qu'est-ce qu'on voit c'est que l'outil l'action de l'homme sur la matière qui lui permet de s'extraire donc de sa condition de nature donc les philosophes ont beaucoup travaillé là-dessus les homophamères et ça continue d'ailleurs et bien voilà c'est tout à fait logique et que nous disent les préhistoriens c'est qu'après tout ça a commencé avant la Grèce classique mais c'est toujours le même schéma en fait c'est toujours la même histoire il n'y a pas à s'embarrasser de ça et puis un monsieur que vous voyez là c'est le marquis de Sotuola il est de Cantabrie donc de l'or de l'Espagne il a visité l'exposition universelle il a été vraiment fasciné il faut savoir que la préhistoire fascine dès que la préhistoire émerge il y a des contestations bien sûr est-ce que la préhistoire a existé ça conteste évidemment les textes de la jeunesse mais grosso modo même les prêtres etc. ils y vont donc à partir de là tout le monde perçoit qu'il s'est bien passé quelque chose qui embrasse des durées qu'on ne sait pas dater à l'époque mais qui sont quand même absolument considérables donc les âges de glace ou les âges glaciaires donc Santuola revient dans sa Cantabrie et entend parler d'un chien qui s'est égaré dans un trou le chasseur a cherché son chien ah bon c'est de l'intéresse c'est exactement l'histoire de Lascaux mais c'est en 1940 c'est fait ce que l'art doit au chien et là donc Santuola va fouiller et à l'époque il y a beaucoup de discussions encore néanmoins sur la pertinence de ces âges préhistoriques il faut savoir que le terme de préhistoire n'émerge qu'en 1865 et je vous ai dit là en 1867 donc tout ça tout à l'heure j'ai fait le plaisanterie quand j'ai parlé d'âge hanté Covid donc on parlait de l'âge hanté déluvien donc là le terme de préhistoire existe et on n'imagine pas à un instant qu'il y a de l'art préhistorique vous allez comprendre pourquoi dans un instant et là ce marquis il fouille il emmène sa petite fille Maria et Maria elle s'ennuie parce que mes chers amis une fouille préhistorique il n'y a rien de plus chiant c'est des bouts d'os c'est des bouts de c'est des bouts de silex donc il faut vous raconter quand même une histoire c'est pas des des angels de tous les jours et là donc la petite fille est là avec sa lanterne père père regardez quoi donc mais regardez et d'un seul coup c'est le merveilleux plafond d'Altamira avec ses bisons complètement enroulés qu'on appelle les bisons dormis avec des couleurs d'ocre etc donc une voûte comme on a dans nos grandes galeries d'art ou pas nos cathédrales mais en tout cas pas mal d'éléments d'architecture classiques avec les caissons etc et très vite il publie et personne ne le croit un monsieur absolument formidable qui s'appelait Émile de Catayac soutenait la préhistoire elle était professeure à Toulouse mais il ne peut pas concevoir qu'il y ait de l'art préhistorique donc vous voyez en même temps vous avez des gens qui sont très engagés alors la préhistoire on le doit beaucoup à des juristes c'était le cas de monsieur Cartayac et aussi des gens d'église sous la troisième république c'était les gens d'église et les instituteurs et évidemment les juristes qui étaient les notables comme on les appelait et qui étaient ceux qui avançaient sur ces nouveaux savoirs donc on leur doit énormément à ces personnages mais quand même de l'art préhistorique ça coince pour quelle raison parce qu'à l'époque il y avait les expositions coloniales et dans les expositions coloniales alors celle de 1830 c'est considérable mais ça commence un petit peu avant et là qu'est-ce qu'on mettait dans des cages des hommes et des femmes décontrés colonisés on mettait des canaques on mettait des papous on mettait des aborigènes avec dans des scénographies absolument sordides où là on les mettait avec des fautes bêtes alors qu'ils n'ont pas du tout de peau de bête là où ils vivent et avec des mises en scène où ils mangeaient la viande crue ils faisaient exprès de se baguerrer enfin un truc complètement dingue du grand guignol absolument abject c'était quoi le discours politique derrière tout cela c'était oui ok vous les prolos vous les artisans vous les gens qui travaillaient à l'époque c'était pas 35 heures puis la retraite c'était pas ça non plus c'est à dire ok vous en bavez peut-être dans les mines dans les usines dans les ateliers enfin c'est quand même mieux que de vivre comme ces gens là vous voyez le progrès quand même hein mais alors imaginez qu'il y ait de l'art ça peut plus marcher puisqu'on vous dit que ces hommes et ces femmes de la préhistoire étaient soumis aux éléments et qu'ils couraient après le gibier qu'ils n'étaient pas capables d'avoir une vie qui permettait d'élaborer des choses belles même d'avoir un langage à peu près élaboré vous mettez de l'art là-dedans d'un seul coup vous comprenez bien qu'il y a une contradiction majeure finalement ça va être l'abbé Breuil premier professeur de préhistoire en 1929 au collège de France mais bien avant qui va avec les chamois de Boussony et Haute dont il y a beaucoup de gens d'église qui vont en effet être parmi les grands pionniers de la préhistoire et notamment donc monsieur Émile de Cartayac sera invité par l'abbé Breuil au courbarelle cette fois-ci c'est dans le Périgord parce qu'après le Tamira on commence à trouver des tas de choses dans le Périgord la vallée des Ézis qu'on appelle la vallée de l'homme comme vous le savez et là en effet on s'aperçoit qu'on a des peintures préhistoriques pariétales donc qui sont recouvertes de calcite alors calcite c'est les dépôts de calcaire et ça ça prend évidemment des centaines des milliers d'années donc là il est très clair et Émile de Cartayac en 1902 va écrire un texte qui est resté éminemment célèbre qui s'appelle mea culpa d'un sceptique mea culpa d'un sceptique c'est quand même très beau d'ailleurs de dire je me suis trompé mais cet homme avait de bons arguments il s'est dit mais là voilà et à partir de là donc les arts de la préhistoire rentrent vraiment dans le champ des études de l'antiquité de l'homme mais pas du tout encore dans les études sur l'antiquité de l'art on dit que c'est du beau pour du beau comme la cosmétique on va y revenir mais on n'imagine pas que ceux-ci puissent rentrer dans des problématiques comme celle de créer de l'art avec des représentations du monde des significations des recherches esthétiques des valorisations sur les formes sur les créations non ça on n'imagine pas du tout à l'époque on va tout de suite maintenant aller dans l'état actuel des connaissances vous avez en haut à gauche un biface qui vous le voyez est absolument sublime en plus vous l'avez dans la main c'est absolument extraordinaire vous en avez un autre en bas à droite où vous avez remarqué qu'il y a un coquillage qui est donc préservé alors toujours dans cette logique on avait cherché mais à quoi servaient ces outils ah oui c'est super ça rentre entre les côtes des bestiaux c'est vraiment une arme puissante on peut se battre avec etc mais pas du tout parce qu'en fait le feu c'est beaucoup plus ancien que vous le verrez dans les livres le feu ça remonte quasiment à 1,5 voire 2 millions d'années toujours en Afrique bien sûr et là il est beaucoup plus efficace comme vous le voyez dans cette reconstitution qui est en bas à gauche de prendre un épieu de les pointer et de le passer à la flamme ça c'est beaucoup plus efficace que cet objet qui est en haut à gauche ce biface donc qu'il faudrait en mancher donc c'est assez compliqué et maintenant on le sait depuis peu de temps et ça en fait immodestement c'est moi qui l'avais mis en évidence nos collègues préhistoriens reconstituent la manière de tailler ces outils on appelle ça des chaînes opératoires donc c'est l'ensemble de la séquence des gestes qui sont impliqués pour tailler des outils et avec l'arrivée des sciences cognitives il y a une vingtaine d'années il devenait tout à fait évident que la manière dont les gestes étaient engagés dans leurs séquences pour tailler ces outils était exactement d'un point de vue cognitif c'est la manière dont fonctionne notre intelligence et les actes que notre intelligence nous fait commettre exactement comme le langage et donc là en plus on a les squelettes on a les boîtes crâniennes on sait qu'ils ont un gros cerveau ils ont des aires du langage là vous voyez on a les outils on a les chaînes opératoires on a aussi on sait qu'ils sont équipés d'un point de vue cérébral pour le langage donc tout ça ça va ensemble et maintenant on sait que ce sont des objets symboliques avec de la symétrie de l'esthétique ils faisaient des dizaines de kilomètres pour aller chercher les meilleures matières pour cela donc là c'est pour ça qu'en fait l'idée de faire du beau de créer du beau et même aussi de faire de beaux objets avec toute la valeur que peut mettre dessus en termes de compréhension d'application des artisans hommes ou femmes d'ailleurs et de leur valeur symbolique et d'échange on sait que ça servait d'échange et bien tout ça vous voyez d'un seul coup depuis ce que je vous dis ça ça fait même pas 20 ans tout ça nous projette quasiment vers 1,5 million d'années alors que vous lirez des livres encore il y a quarantaine d'années on pensait que c'était que nous les sapiens et les non-artagniens étaient les gros abrutis qu'on a vus tout à l'heure les non-artagniens justement alors alors vous voyez comme on fouillait à l'époque on y allait à la pioche et quand on entendait du bruit tiens on a un crâne donc ça fait un trou là on fait plus ça maintenant bon les non-artagniens qui étaient toujours vus comme des imbéciles ça fait même pas 10 ans qu'on considère qu'ils sont une humanité tout à fait au même niveau que la nôtre ça c'est très récent et pourtant l'école de copains enfin nous ça fait 30 ans qu'on se bagarre là dessus et ça y est maintenant c'est bien admis grâce à la paléogénétique mais c'était très long et vous voyez les non-artagniens ils avaient inventé une technique de taille de la pierre vous avez un objet là tout au milieu vous voyez en forme de triangle et en fait si vous regardez le profil il est extrêmement mince ils avaient inventé une technique de la taille de la pierre qui en fait préformait l'outil désiré dans un bloc et ensuite avec un plan de frappe bien préparé ils détachaient l'outil extrêmement mince on appelle ça les outils sur éclat donc le biface que vous avez vu tout à l'heure vous vous en souvenez on prenait le bloc de pierre et puis on épluchait si je peux dire donc on taillait là c'est l'inverse on prend le bloc on préfigure l'outil et il sort c'est quand même assez génial donc vous voyez bien un petit peu tout ce que ça implique en termes de cognition de savoir-faire de technique d'apprentissage évidemment de compétences de transmission voilà et ce sont les non-artéliens qui ont inventé cette technique là ça s'appelle le moustérien du site du moustier et ça c'est la technique Levallois de Levallois-Péret pour rien avoir avec les Balkaniers alors ce qui est intéressant maintenant c'est que justement quand cet art ces arts de la préhistoire commencent à être connus à la fin du XIXe siècle vous savez il n'y a pas besoin d'être historien de l'art il y a un académisme quand même qui étouffe un petit peu la création dans la sculpture et la peinture donc c'est là vous connaissez l'histoire des impressionnistes alors pour parler des montagnes c'est une victoire quand même et donc là il y a ces salons des indépendants et on sent bien qu'il y a un grand mouvement qui veut s'émanciper de l'académie l'académisme si vous êtes allé au musée d'Orsay d'ailleurs à Paris c'est intéressant quand vous êtes dans les étages du bas vous êtes vraiment dans l'académisme et le pompier et plus vous montez dans les étages plus vous arrivez vers les impressionnistes donc à cet égard le musée est très bien fait et en définitive les impressionnistes ne sont pas intéressés par les arts ethniques ils ne sont pas intéressés les impressionnistes par les arts de la préhistoire ce sont vraiment les artistes contemporains bien sûr Picasso comme toujours mais là il va y avoir un engouement extraordinaire c'est à dire qu'autour la première guerre mondiale et ensuite tous nos grands artistes contemporains vont être fascinés par les arts préhistoriques et vous allez voir les correspondances qui sont absolument fascinantes là j'en ai mis une vous avez ce bel éclat donc moustérien donc de technique levalois et à côté donc une oeuvre contemporaine dont je ne me souviens plus du tout de qui a fait ça mais il arrive le moment où pourquoi j'ai appelé ce livre manifeste intemporel des arts de la préhistoire parce que cette forme à gauche et cette forme à droite et bien nous provoque chez nous des mêmes émotions esthétiques en fait ce côté intemporal il est lié à nos capacités cognitives qui sont historiquement anciennes bien sûr qui remontent bien avant cette époque là qui font que on est capable face à de tels objets on sait que c'est créé par des humains c'est pas des objets de la nature bien sûr alors à droite c'est évident mais même à gauche c'est très facile à reconnaître d'une certaine manière et bien on s'aperçoit qu'effectivement là il y a autour de la forme cette façon dont nous sommes nous touchons nos émotions c'est Pierre Soulages qui vient de nous quitter comme vous le savez qui parlait cette émotion intemporelle il aimait beaucoup l'art préhistorique et là évidemment c'est manifeste c'est qu'à le dire nous ressentons les mêmes vibrations alors certains me disent sur les arts préhistoriques ouais mais t'as pas la signification de ce qu'ils faisaient franchement vous allez dans une exposition d'art contemporain si vous n'avez pas l'explication de l'artiste vous pouvez être mal barré pendant un petit moment ok donc attention au biais qu'on peut avoir par rapport à ça et les non-artaliens bien sûr enterraient leurs morts et donc là il y avait des enjeux absolument considérables autour de de l'esthétique que ce soit pour les vivants et pour les morts et vous avez à gauche une pierre en coircit rouge qui est absolument en coircit rouge pardon que je trouve nos collègues espagnols ont appelé escalibur rendez-vous compte il y a 400 000 ans pas loin d'Altamira à Atapuerca nos collègues préhistoriens et paléanthropologues espagnols ont mis au jour une sépulture enfin pas une sépulture une chapelle ardente au sens du terme qui s'appelle le Puy aux ossements où là ils ont retrouvé les restes d'une trentaine d'individus 28 exactement des hommes des femmes des enfants des deux sexes et là il fallait traîner les corps des défunts sur des dizaines de mètres dans des petits goulots quand même pas très accessibles et pas très faciles pour les déplacements et au milieu de ces ossements il y a donc Excalibur qui est là et c'est en fait une matière qui n'est pas du tout utilisée et évidemment cet objet qui est absolument magnifique est une offrande et vous êtes bien assis 400 000 ans avant aujourd'hui alors je vous donne des dates mais quand je dis 400 000 ans c'est forcément avant Jésus-Christ d'accord parce que quelqu'un un jour me dit c'est quoi l'âge de Lucie j'ai 3 125 000 ans vous pouvez répéter 3 125 000 ans waouh alors on lève la main la personne elle me dit mais avant ou après Jésus-Christ vous prenez votre temps et là toujours en Espagne vous avez c'est le titre d'un livre d'ailleurs qui s'appelle le collier de Néandertal donc il y avait une appétence un goût pour des objets insolites jolis transformés ou pas les Néandertaliens qui étaient à Arsis-sur-Cure alors on est dans le Morvan c'est en France et vous vous rendez compte ils avaient une hutte dont l'entrée qui donne sur une petite grotte l'entrée c'était un couloir qui était fait avec des défenses de mammouth quand même très smart coûte très cher aujourd'hui et là on trouve au milieu des sites archéologiques on trouve des trilobites et trilobites ce sont des espèces de crustacés entre guillemets qui ont disparu depuis plus de 300 millions d'années qui datent de l'ère primaire et donc là ces objets insolites ils avaient collecté comme nous les collectionneurs comme on a connu au XVIe siècle XVIIe siècle les cabinets de curiosité donc vous voyez tout ça c'est assez intemporel et ce n'est pas que notre espèce parce que là on est chez Néandertal et l'apparure alors l'apparure là aussi on arrive sur la cosmétique et je vous rappelle que cosmétique c'est la même étymologie que cosmos et nous il n'y a pas pas une qui est habillée pareil ici et la manière dont nous nous comportons c'est à dire que nous sommes les seules espèces mais depuis Homo erectus on le sait maintenant ça depuis peu de temps depuis plus d'un million d'années en fait nous sommes les seules espèces qui transforment leurs apparences par les coiffures les maquillages les tatouages les scarifications les coiffures bien sûr les habits ou autres donc la cosmétique ça veut dire quoi et bien que pour diverses raisons les hommes et les femmes depuis au moins un million d'années depuis au moins un million d'années et bien protègent leur corps on peut se couvrir le corps avec par exemple des cendres ou de l'ocre on trouve de l'ocre du visage de l'ocre qui remonte quasiment un million d'années en Afrique pour des raisons prophylactiques éviter les insectes etc mais une fois que vous avez de la cendre sur vous par exemple vous faites des traits la tentation est là bien évidemment et puis bien sûr chaque société a des codes il y a des injonctions pour s'habiller ou avoir des scarifications ou avoir des tatouages d'une manière ou d'une autre il y en a d'autres qui sont des transgressions d'autres qui sont évidemment pour le plaisir ou autre tout ça la cosmétique c'est très important parce que aujourd'hui le terme de cosmétique ça veut dire c'est superficiel oui ça touche la surface on est d'accord mais derrière cela c'est quelque chose de beaucoup plus profond parce que ça concerne évidemment nos rapports au monde et nos rapports aux autres et évidemment chez Neandertal on le retrouve comme les autres espèces Neandertal aussi vous voyez il y a une coquille Saint-Jacques c'est sympa vous avez des stris alors il y a un qui essaye de trouver des interprétations ok vous avez en haut à gauche ce sont des cerfs alors ce sont des oiseaux de proie qui sont proches des buses mais ça ça vient du Yugoslavie et toujours de Solvénie à droite vous avez une flûte et ouais alors on a tout fait pour pas que ce soit une flûte vous ne pouvez pas imaginer que Neandertal puisse avoir une flûte faire de la musique je rappelle que tous là dans cette salle vous avez des gènes de Neandertal c'est pas ce qu'il y en a qui a joué de la flûte et qui a séduit maman Cro-Magnone vous voyez ok puis dans l'autre sens bien sûr alors il y en a qui me disent écoute Pascal c'est pas c'est pas une flûte ce sont les traces de crocs d'un carnivore alors hé pas de bol je suis un spécialiste de biomécanique craniofacial alors là c'est un dynamo-ville ça fait bien franchement pas à le placer avec les auteurs ce soir biomécanique craniofacial non pas pour nous bon et en tout cas ça veut dire quoi jamais un carnivore ne peut utiliser ses canines pour faire ça même vous vous savez mais les préhistoriens ne savent pas donc tout ça voilà donc en fait ils ont quasiment inventé toutes les formes d'art voici toujours chez Neandertal j'insiste sur eux parce qu'on en faisait des gros crétins comme je vous l'ai dit là vous avez 170 000 ombres nickels un cercle de pierre quand même assez étonnant au fond d'une grotte il fallait y aller à plusieurs centaines de mètres de l'ouverture et là vous avez en Espagne toujours des colorations vous savez quand on va dans nos cathédrales aujourd'hui c'est plutôt terne mais il faut savoir que nos cathédrales étaient peintes bien sûr tout ça ça a disparu donc voilà alors qu'est-ce que je suis en train de vous dire Neandertal c'est pas le crétin qu'on imagine il serait dans la rue sur le cours Mirabeau personne ne ferait la différence et même je crois que les jeunes filles se diraient il est quand même pas mal beau mec bon voilà bon ça vaut ce que ça vaut cette représentation mais vous savez quoi quand j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle pour m'amuser le retour de Madame Neandertal je n'ai jamais pu obtenir une couverture avec une femme de Neandertal qui soit moderne même Odile Jacob était contre-seigne non non ils n'étaient pas comme ça on n'en sait rien ils avaient des parues ils avaient des tatouages pour les vivants comme pour les morts pourquoi ils auront ces airs de locteux on les représente toujours comme des espèces de SDF improbables des grottes mais c'est aberrant vous voyez en tout cas encore le poids de ceux-là je ne veux pas les faire plus beaux qu'ils l'étaient mais il n'y a aucune raison qu'ils étaient aussi moches qu'on ne les présente quand même surtout qu'on voit tout ça et ça c'est Denisova c'est une espèce alors c'est très mystérieux c'est une vingtaine d'années maintenant enfin non plus de 11 ans nos collègues russes ont trouvé donc équipe internationale toujours des ossements dans l'Altai au sud de la Sibérie où là on connait une autre espèce humaine alors nous les Européens on n'a pas de gène d'eux mais toutes les populations qui sont à l'est de l'Asie et plus loin vers le Pacifique ont des gènes de Denisova et c'est formidable parce que cette espèce est connue par l'ADN et très peu par les ossements et les dents mais on sait qu'ils étaient là et là aussi à Denisova on a donc vous voyez là vous avez à droite c'est de la serpentine en fait c'était tout un tout un bracelet il ne reste qu'un morceau vous avez de l'ivoire vous avez des dents qui sont percées etc donc en fait je suis en train de vous dire qu'il faut imaginer qu'il y a 100 000 ans 100 000 ans 100 000 ans il y avait 3 espèces humaines qui étaient contemporaines nous les sapiens sur l'Afrique et le sud du Proche-Orient Néandertal sur l'Europe et la Russie actuelle jusqu'en Sibérie et sur l'Asie de l'Est et du Sud-Est vous aviez les Denisoviens selon les populations humaines actuelles nous avons des gènes des uns et des autres mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a 3 espèces différentes qui toutes les 3 en tout cas partagent ces enjeux de cosmétiques de parures de préoccupations donc tout ça ça veut dire que ça remonte à 500 000 ans voire 1 million d'années on est en train de les chercher alors un grand changement arrive avec l'arrivée de Sapiens Sapiens c'est vous et moi et nos origines comme vous savez sont africaines et alors quand on a découvert la Grotte Chauvet déjà vous vous souvenez ça fait un petit bout de temps quand même la Grotte Chauvet c'était un choc parce que Lascaux est daté de 13 000 ans voire 19 000 ans maintenant alors qu'on arrive vers 10-12 000 ans 19 000 ans on met toujours avant Jésus-Christ ou pas à 2000 ans près mais qu'importe ça ne change pas grand chose et là la Grotte Chauvet c'était un choc parce qu'on s'aperçoit qu'en fait c'était déjà beaucoup plus ancien que Lascaux en gros mes amis entre Chauvet et Lascaux il se passe autant de temps qu'entre Lascaux et nos musées d'art contemporain on se rend compte qu'on est sur des durées quand même assez vertigineuses Cosquer est entre les deux et là Cro-Magnon il est à gauche c'est vous et moi en plus costaud quand même et plus beau gosse je suis désolé de vous le dire mais ils ont d'ailleurs non il est à droite excusez-moi il y en a qui suivent merci et il a les orbites en 16 neuvième c'est peut-être pour voir l'art pariétal c'est du haut et à gauche c'est Neandertal il faut savoir qu'ils avaient des cerveaux plus gros que les nôtres Neandertal c'est 1700 cm3 nous on est à 1300 et Cro-Magnon c'est vous et moi ils étaient à 1500 alors qu'est-ce qui s'est passé on est devenu beaucoup plus gracile et on a perdu un peu de cerveau depuis l'invention des agricultures mais en attendant c'est intéressant si on s'intéresse à l'histoire de l'art j'ai présenté cette conférence à Nîmes il n'y a pas longtemps et une professeure d'histoire de l'art elle m'a dit mais ça bouscule tout ce qu'on nous a appris nous on apprend que c'est le Quattro Centro un petit peu avant qu'est arrivé la perspective et là d'un seul coup vous avez quand même cette charge d'Elyon et aussi celle d'Erinocéros à Chauvet et là c'est quand même partie de là ce livre avec mon amie éditrice c'est qu'il y a depuis quelque temps quelques expositions remarquables qui justement essayent de retrouver ce qui a été cette formidable influence entre vraiment la compréhension de plus en plus claire des arts de la préhistoire et tout ce qui a été l'art contemporain et il y a eu une exposition à Beaubourg qui a été sous-titée des arts de la préhistoire une énigme contemporaine si vous allez voir l'ASCO 4 qui est très bien reconstitué si vous ne l'avez pas fait allez-y c'est formidable il y a une salle qui a été mise en place sous la direction du philosophe Jean-Marc Joary entre l'art contemporain et l'art de la préhistoire en ce moment vous êtes l'homme vous avez une très belle exposition sur les arts de la préhistoire et là en ce moment il y a d'ouvrir depuis à peine un mois une exposition entre les arts de la préhistoire et Picasso donc voilà on en est là on est en train de retrouver tout cela et c'est dans cet esprit que moi j'ai proposé dans le livre vraiment une approche qui n'est pas celle de l'histoire de l'art qui n'est pas celle de la préhistoire qui est vraiment une approche évolutionniste alors je ne vais pas vous embêter avec les théories de l'évolution mais qui donne un regard radicalement différent de ce qu'ont été les inventions des arts dans l'histoire de l'humanité et ces aspects absolument fascinants qui nous semblent complètement intemporels parce qu'en fait ils ont la même modernité que ce soit pour les arts du XXe siècle ou même ceux d'aujourd'hui et ceux du XIXe siècle là vous avez Lascaux donc avec les techniques de l'anamorphose la salle des taureaux c'est absolument magnifique et en haut à droite c'est en fait Pollock qui évidemment n'est pas connu pour ce genre d'oeuvre mais qui est intéressé aussi par ces taureaux or quand même fascinant on connaît la fascination des hommes et des femmes de la préhistoire pour les Zorocs et les taureaux vous les avez là en bas à droite et on connaît Picasso pour sa finition les taureaux évidemment il est espagnol ça on ne s'en fait pas et donc là vous avez même Pollock donc voilà c'est quand même intéressant parce que les taureaux tout de même c'est l'expression à condenser surtout dans le sud l'hymne n'est pas loin mais bon on pense au corrida on pense à l'Espagne donc les taureaux représentent quand même la quintessence de la force sauvage que les hommes veulent domestiquer ce qui est intéressant aussi c'est de regarder sur l'ocre l'ocre évidemment est complètement universel quand il y en a évidemment d'un point de vue géologique et là vous avez donc Cézanne à gauche la carrière d'ocre et puis à droite vous avez des galets avec des tâches d'ocre ça on le met dans une exposition contemporaine on se dit voilà l'artiste ça voulait dire quelque chose pas de bol c'est le mât d'asile 14 000 ans vous le mettez dans une exposition d'art contemporain personne ne le voit personne ne peut s'imaginer que ça date de 14 000 ans alors je ne suis pas en train de dire que les uns ont pompé sur les autres enfin en tout cas les contemporains ont pompé sur les autres mais on voit bien que c'est ça que veut dire manifeste intemporel c'est qu'on s'aperçoit que ces oeuvres effectivement ont une permanence une constante dans la manière de nous éblouir voici à nouveau un de ces bisons d'altamira et là vous avez donc une sculpture de Picasso et Santini qui est intéressante avec un taureau rouge avec la même couleur c'est quand même assez fascinant de voir ces je ne dirais pas ces ressemblances mais on appelle ça des analogies je n'ai pas pu pour des raisons de droit mettre les oeuvres de madame Yayoma non comment elle s'appelle voilà absolument donc on sait qu'en ce moment elle est représentée devant la Samaritaine comme vous le savez donc voilà là vous avez le bison de Marsoulas et vous avez donc cette grande artiste japonaise qui a fait l'objet de beaucoup d'introspectives récemment et qui revient à Paris d'ailleurs elle va être exposée je crois du côté de la Samaritaine etc et quand même assez fascinant de constater qu'effectivement on est sur des techniques similaires sur des pilotes qui sont séparés de 20 000 ans bon là c'est les mains là j'ai mis Yves Klein les mains c'est toujours une fascination et vous savez qu'en fait quand Sapiens alors il y a eu plusieurs vagues de Sapiens qui sont sorties d'Afrique mais même la vague qui sent vers 70 000 ans 100 000 ans c'est difficile à dater tout ça mais en attendant c'est vrai qu'on a l'impression que tout ça explose en Europe occidentale et incontestablement une explosion de l'art en Occident mais il faut savoir que nous les Sapiens on arrive en Europe tardisement même si pas loin d'ici en Ardèche comme vous le savez récemment on a découvert des traces de Sapiens qui datent de 54 000 ans notamment avec j'utilisais des arcs ça c'est une découverte qui date de deux mois néanmoins on a l'impression d'une explosion des formes artistiques avec l'arrivée de Sapiens oui en Europe même si Nandertal faisait des choses incontestablement il y a une panoplie beaucoup plus large d'expressions artistiques mais néanmoins ils sont en Australie il y a 70 000 ans je rappelle on est en Europe nous les Sapiens pas avant 50 000 ans ils sont en Australie il y a 70 000 ans ils sont à Borneo il y a 45 000 ans c'est avant ils sont peut-être même en Amérique du Sud beaucoup plus anciennement qu'avant d'arriver en Europe tout ça c'est en train d'être bousculé et la première chose que font les hommes et les femmes pro-historiques la main qu'est-ce que ça veut dire est-ce que je prends possession de la terre je viens d'arriver je ne sais pas en tout cas c'est vraiment la main est complètement universelle vous savez comme peindre la main sculpter les mains est quelque chose qui est au coeur évidemment des arts et du talent des artistes évidemment l'estrie l'outre-noir et tout ça effectivement c'est très ancien également alors évidemment j'ai mis une oeuvre de Soulages c'est assez facile mais en tout cas ça rend hommage à ce grand artiste et son intérêt pour la préhistoire là aussi c'est les pendlogues donc ça nous rapproche effectivement de tout ce qui est lié aux parures et aux bijoux alors ce qui est surprenant pour nous peut-être c'est qu'effectivement il n'y a eu strictement aucun intérêt en ce qui concerne les pierres précieuses on ne trouve rien par contre ce sont l'ivoire mais on a vu un petit peu la serpentine tout à l'heure voilà et là donc vous voyez c'est cette biche qui est en haut à droite c'est en fait la tête d'un propulseur c'est une beauté extraordinaire enfin j'ai l'impression que c'est du quartier ce qui n'est pas d'ailleurs péjoratif pour le quartier là ce bison qui est en haut à gauche qui est à moitié retourné il est absolument sublime donc voilà donc mon propos c'est pas dire qu'on n'a rien inventé mais il faut quand même qu'on se rende compte d'une chose c'est que déjà du temps des sapiens et des chromagnons alors un peu moins Néandertal et Denisova toutes les formes d'art ont été inventées par eux ce n'est qu'à partir de la fin du 19ème siècle avec la photographie et le cinéma et aujourd'hui les arts numériques qu'on a de nouvelles techniques pour créer de l'art mais tout ce qui concerne sculpture, musique, peinture gravure rond de bosse etc ça existe depuis au moins 40 000 ans petite anecdote récemment le groupe Hermès m'appelle car ils étendent un atelier de céleri qui est à Louvier qui est en Normandie donc là évidemment ils appellent l'INRAP vous savez qui est l'organisme qui préserve les sites archéologiques chez nous c'est dans la loi et ça se fait très bien maintenant d'ailleurs et là les archéologues décrivent comment les chasseurs et des collecteurs des hommes et des femmes se sont arrêtés pendant quelques temps et ont travaillé les peaux notamment les peaux de cheval alors ils me posent la question mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec le cheval je dis vous faites des ailes pour préserver la peau des chevaux mais eux carrément ils les bouffaient c'est un peu la différence mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'ils étaient absolument surpris de constater que les aiguilles en os sont exactement celles d'aujourd'hui de constater que les objets qu'on appelle les flinkens qui sont d'ailleurs pour tailler le bois et pour tailler aussi l'os et aussi des outils comme des burins et bien ils ne sont pas en métal ils sont en pierre mais ce sont les mêmes donc en fait ils ont alors je suis en train de terminer cet article que je dois corriger ce week-end d'ailleurs c'est-à-dire qu'en définitive il y a une grande surprise dans cet artisanat quand même formidable qui est celui de la céleri et chez Hermès évidemment vous savez ce que ça veut dire que de travailler le cuir et bien que ils ont la grande surprise de constater que ça faisait déjà 16 000 ans que là où ils sont installés à Louvier et bien dans une boucle de l'heure le fleuve donc enfin la rivière enfin la grosse rivière et bien il y avait les mêmes gestes c'est quand même assez fascinant tout de même ce qui n'enlève rien ni aux uns aux autres vous voyez ces aiguilles qui sont là regardez ces lames de pierre là ça c'est le solutréen c'est en obsidienne vous faites une pichenette ça casse on n'a pas retrouvé les techniques de taille et ça évidemment c'est incontestablement un objet qui ne sert pas à un usage technique c'est un usage esthétique absolument superbe qui est valorisé et tout à l'heure je vous ai présenté cette magnifique biche ou ce bison il faut savoir qu'à Isturitz qui est au Pays Basque vous aviez des ateliers qui avaient une réputation qui fait que ça circulait de l'Atlantique à l'Oural et de l'Oural venait alors ça c'est la période d'avant venait les Vénus alors qu'on n'a pas encore vu il y avait de l'ivoire qui circulait depuis les plaines d'Ukraine jusqu'à ici parce que les hommes préhistoriques et les femmes préhistoriques savaient que l'ivoire frais d'un animal fraîchement tué ne se taille pas il faut aller chercher de l'ivoire fossilisée vous savez de ces mammouths qui sont morts ensevelis et ça faisait des ça circulait sur des milliers de kilomètres ça s'appelle une civilisation mes amis ça s'appelle une civilisation voilà ces colliers là aussi les coquillages alors si vous allez aux Asis de Taillac vous avez des coquillages absolument sûr bon les deux bisons affrontés là c'est absolument sublime et là vous avez des colliers avec des coquillages alors certains sont des coquillages d'eau douce qui sont locaux mais certains coquillages notamment au plein coeur du Périgord viennent de l'Atlantique ou du sud de la Méditerranée donc il y avait échange commerce vous voyez un petit peu ceci à gauche ça ferait penser à de l'art océanien mais pas du tout c'est à Isturitz vous voyez là aussi c'est un objet en serpentine qui est tout petit c'est un lion des cavernes qui est absolument sublime là aussi vous voyez c'est une broche des pendlocs c'est ce qu'on retrouve chez nos plus beaux créateurs là c'est étonnant parce que vous avez en fait une découverte très récente du côté de Brest qui est à gauche très curieux d'ailleurs vous avez un bison en haut à gauche là avec des traits comme si c'était le soleil levant alors c'est étonnant parce qu'on est au Finistère on l'appelle Finistère aujourd'hui et y a-t-il quelque chose sur cette idée le soleil qui se couche avant qu'il revienne vers l'ouest j'en sais rien là franchement mais en tout cas c'est intéressant parce qu'il n'y a que là qu'on le voit et à droite vous avez une oeuvre qui s'appelle Silex de Fernand Léger donc qui est quand même assez étonnante mais qui est sur du papier volin voilà là c'est la conque de Marsoulas or ce coquillage qui est de grande taille évidemment il vient du nord atlantique et en fait Marsoulas c'est dans l'Ariège vous voyez comme ça circulait et puis donc ça a été décoré là vous avez des bâtons qui ressemblent à des flûtes alors là on est d'accord parce que c'est Cro-Magnon donc ça joue de la musique là aussi les symboliques sexuelles alors on s'aperçoit que les obsessions c'est pas d'aujourd'hui on n'a pas attendu Freud et là donc vous avez des oeuvres qui évoquent effectivement la sexualité et là cette oeuvre qui est en haut à droite donc qui est assez troublante d'ailleurs parce que ça pourrait faire penser à les organes génitaux masculins mais la manière dont c'est agencé ça peut faire penser aussi à la partie inférieure du corps des femmes enfin tout ça c'est très confus et c'est très amusant parce qu'en effet vous avez des représentations qui sont très liées à cela qui ressemblent beaucoup à ce que l'on a aussi dans le cadre de la préhistoire là aussi c'est intéressant c'est la fameuse Vénus de l'Aucel qui en fait qui a été peinte et à gauche vous avez donc un croquis de Giacometti on connait les oeuvres de Giacometti avec ces hommes et là Giacometti donc il est allé très inspiré par l'Aucel alors qu'en fait Giacometti on l'imagine toujours avec des personnages émaciés linéaires que vous connaissez très bien et là il a été quand même complètement séduit par des formes radicalement différentes là c'est la tombe de Schengir trouvée en 1957 en Ukraine et à votre avis sur la photo de gauche c'est quoi ces petits points blancs ? des perles ? des perles en quoi ? pardon ? c'est des perles en ivoire de mammouth il y a 4 vous les voyez à droite il y a 4 individus en suivi un homme et une femme de la trentaine quarantaine et ensuite 2 pré-adolescents et les pré-adolescents en fait étaient handicapés et déjà chez Nandertal on le savait dans ces sociétés les handicapés faisaient l'objet d'après les connaissances que l'on a et les messages que l'on a bien sûr les handicapés avaient quasiment la même durée de vie que les autres et faisaient l'objet des mêmes préoccupations et des mêmes soins pour être ensevelis et donc là c'est évidemment celui qui est à gauche verticalement c'est le plus spectaculaire vous avez sur le front un diadème en fait en canine de renard polaire et en fait ces perles ont été cousues sur des vêtements qui ont complètement disparu alors là aussi oubliez un petit peu les peaux de bête improbables parce qu'on sait qu'il y avait du tissage on commence à découvrir des traces de tissage le raffia le bambou ailleurs en Asie etc tout ce monde est en train d'être bousculé complètement par rapport à nos nouvelles conceptions surtout qu'on s'est débarrassé ces 19ème siècle alors nos collègues préhistoriens ont évalué le nombre d'heures de travail pour faire ça 30 000 heures donc imaginez que ces hommes et ces femmes ils n'avaient pas d'espérance de vie qui était très longue par contre ils étaient plus costauds que tout ça je peux vous le dire alors il y a un petit dessin humoristique qui traîne vous avez des hommes et des femmes de Cro-Magnon qui sont devant une grotte et discutent en condition d'une et il y en a un ou une qui dit vous savez c'est quand même bizarre nous avons une vie saine on a beaucoup d'activité physique on mange de la nourriture naturelle et pourtant on crève avant 40 ans ouais bon ok donc on ne peut pas tout avoir et en attendant ça veut dire quoi c'est quand même vous savez que le temps d'arriver à l'âge adulte est long chez nous il faut imaginer mesdames et messieurs que ces hommes et ces femmes ils passaient la moitié de leur vie à devenir adultes et l'autre moitié à avoir quelques enfants et disparaître avant 40 ans et pourtant comme j'aime à dire dans un spectacle que j'ai monté autour de ça ils avaient plus faim de symboles et d'art que de gibier on n'a aucune trace de cancer aucune trace de tuberculose on n'a aucune trace de nos maladies aujourd'hui qui sont tous là où il y a de d'âge dans cette salle qu'on connaît bien et bah ouais on fait du zoo quand même et derrière cela par contre les traumatismes les fractures ça ça y va ok donc alors là aussi c'est quand même assez amusant parce que on s'y concerne les hommes et les femmes justement dès qu'on tombait sur une grotte avec une sépulture avec un squelette costaud surtout s'il y avait des armes etc c'est un homme et dès qu'il y avait de l'ocre etc et des bijoux c'est une femme alors ce qui fait qu'on a les deux transsexuels les mieux connus 1 1824 le terme de préhistoire n'existe pas 1824 ok au Pays de Galles à Pavilland très joli nom d'ailleurs on trouve une sépulture la fameuse dame rouge de Pavilland pourquoi ? parce que c'est couvert d'ocre il y a des bijoux et on pense que ça peut être qu'une femme mais à l'époque le terme de préhistoire je sais ce n'existait pas et même le découvreur qui est un immense géologue qui était un des professeurs de Charles Darwin d'ailleurs il dit c'est peut-être une prostituée romaine alors qu'est-ce qu'elle est cherché des clients au Pays de Galles ça reste assez mystérieux mais c'est pour vous dire que tout ça ça bousculait quand même beaucoup les représentations ok et nos collègues du British Museum ont fait une analyse ADN et c'est un homme donc la dame rouge de Pavilland c'est un beau mec en 1927 le professeur docteur Rivière grand préhistorien c'est aussi les médecins j'ai parlé des juristes des hommes d'église j'ai parlé évidemment des 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 hommes d'église des juristes et puis j'en ai oublié mais il y avait aussi des médecins que j'ai oublié de nommer et là en 1927 il trouve un squelette mais vachement costaud quoi et là quand même il y a une coiffe avec une résine comme vous voyez là c'est celle-là cette résine et voilà on pense que c'est un homme c'est tellement costaud et puis on a fait une analyse ADN c'est une femme parce que mesdames et messieurs si ces hommes et ces femmes de Cro-Magnon qui sont comme vous et moi la même espèce déboulaient dans les jeux olympiques même une femme de Cro-Magnon en première ligne de l'équipe de France de rugby les All Black ne voient pas la balle les mecs ils couraient plus vite que Sembolt et avec mon épouse qui est là on a vu cet été un squelette de femme vous avez le fémur qui est complètement contorsionné en raison de la puissance des insertions musculaires et tendineuses il faudrait voir à qui on avait affaire donc ce qui fait qu'aujourd'hui on est en train de tout revoir parce qu'on s'est aperçu qu'on s'est complètement planté alors là on s'en est aperçu aussi pour les tombes vikings etc alors maintenant depuis qu'il y a la viking mania en ce moment on est en pleine viking mania il y a des vikings partout mais attendant d'un point de vue archéologique on regarde sérieusement et on s'aperçoit qu'il y avait des femmes guerrières quand j'ai sorti mon livre et l'évolution créée à la femme une semaine après ça ne s'invente pas nos collègues une équipe internationale toujours mais au Pérou découvre et là c'est clair que sur l'altiplano à 4000 mètres d'altitude il y avait des femmes qui chassaient donc ce qui fait que moi je fais attention mais je me suis fait piéger tout à l'heure moi-même je ne dis plus des sociétés de chasseurs-cueilleurs parce que chasseurs-cueilleurs les femmes ne foutent rien comme d'hab hein vous êtes d'accord donc c'est une économie de chasse et de collecte et on s'aperçoit que les femmes chassaient évidemment alors il y en a qui me dit les femmes et les bébés je dis tu sais j'en ai parlé au Lyon ça s'appelle la norcerie certaines gardent les gamins et les autres vont chasser c'est pas compliqué ça s'appelle la crèche hein chez nous hein pour que les femmes puissent aller au travail et avoir leur carrière voici le fameux plastron de Saint-Germain-la-Rivière qui est absolument magnifique où là vous avez des croches de serres et ce qui est fascinant c'est que les craches de serres craches de serres sur les canines des serres des mâles en fait les serres avaient disparu depuis 10 000 ans ça venait du sud de l'Espagne donc vous voyez tout ça c'est des commerces ça circule valorisation des objets rares comme nous pour l'ivoire ou des objets donc exotiques voici l'idée de la résille et là aussi ces femmes vous avez une idée un petit peu de décoration évidemment que c'était pas des grosses dondons comme ça hein c'est vraiment des des choix esthétiques et là vous avez évidemment les cadations quand on voit le au niveau du bassin c'est très bien dans la préhistoire selon nos standards et et voyez donc un défilé de mode qui est là bien sûr et regardez vous avez en haut à gauche vous avez un corps de jeunes femmes sur la gauche un corps très très mince qui pourrait ressembler à nos mâquins anorexiques d'aujourd'hui une femme qui évidemment les seins sont jamais comme ça tout ça c'est l'esthétique franchement vous débarquez de la planète Mars vous tombez sur du Botero ou du ou du Brassens du Brassens excusez-moi du Rubens excusez-moi puis regardez comment fonctionne notre cerveau vous avez au milieu à gauche en bas à gauche vous avez cette femme qui est vous voyez dont les formes sont amplifiées autour des hanches et puis à droite une oeuvre d'une amie de Moore le grand sculpteur contemporain et là c'est Mme Epworth et regardez dans un cas la taille n'est pas mise et dans l'autre cas la taille est représentée et pourtant nous savons que dans les deux cas c'est une femme ça c'est fascinant quand même non ? vous ne trouvez pas ? on arrive vers la fin donc ce qui a été fascinant on a très peu de visages c'est sûr c'est sûr c'est sûr